Salut c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Nous allons parler de comment investir dans l'immobilier en Slovaquie. J'espère que tu as sans aucun doute le projet d'investir dans ce pays. Alors sache que si c'est le cas, tu es exactement à l'endroit qu'il faut, parce qu'au travers de cette vidéo nous allons quand même parler des grandes lignes ou de points qu'il faut essentiellement savoir lorsque vous comptez investir dans un bien immobilier en Slovaquie. Et je t'invite avant cela de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Elle est là cette cloche. Une fois que tu l'actives, tu seras alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne pour que ça te permette bien sûr de réussir tes investissements immobiliers, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs d'activité. Sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Et je commence par te parler de l'évolution du secteur immobilier de la Slovaquie. Déjà en amont, je te dis que le gouvernement slovaque s'est engagé depuis très longtemps à offrir tous les avantages nécessaires aux étrangers ou aux investisseurs immobiliers qui souhaitent s'installer sur son territoire et faire des investissements ou tout simplement investir sans pour autant y habiter. D'accord ? Les résidents, tout comme pour le non-résident, dans tous les deux cas de figure, il y a de moins en moins de restrictions pour vraiment se retrouver sur le marché slovaque. Les taxes sur l'acquisition des biens immobiliers en Slovaquie restent très raisonnables, même pour de gros achats immobiliers, notamment une possibilité de bénéficier d'une exonération complète à l'imposition. Voilà, et cela est également le cas pour la taxe foncière. Parlons donc de l'évolution du secteur immobilier de ce pays. Selon la Slovaquie, la croissance économique stimule la demande, la demande dans les secteurs immobiliers. Et pour te parler de cette demande, justement, il faut savoir que dans la plupart des villes de la Slovaquie, on trouve quand même, bien que le pays a une démographie pas très élevée que la France ou d'autres pays, mais en gros, en règle générale, ça reste quand même une demande assez convenable pour réussir brillamment dans les secteurs immobiliers. Vous n'allez pas avoir un bien qui sera vacant, d'accord ? Si vous investissez dans des endroits où il y a une forte démographie, d'accord ? Où il y a une population vraiment qui se sente, par exemple, dans des endroits, dans des villes touristiques du pays ou dans la capitale, vous n'aurez pas du mal à en mettre en location votre bien ou encore à le revendre après l'avoir acheté. Donc là, je te disais que selon la Slovaquie, la croissance économique stimule la demande. Au cours des premiers trimestres de l'année dernière, les prix moyens des l'immobilier résidentiels du pays ont augmenté de 7,57% en glissement annuel au quatrième trimestre de la même année, d'accord ? Et au troisième trimestre, il était de 3,99% après 4,53%, soit une hausse d'environ 7,2% pour donner 1494 euros par mètre carré. Et voilà, là, je te fais comprendre que le marché est très dynamique, il y a plein d'enjeux, vous pouvez facilement émerger. Si vous avez un petit peu d'intelligence, vous savez comment investir dans un bien immobilier et bien sûr, en tirer profit. Moi, je te dis qu'il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas si vraiment tu le fais de façon, je dirais, comme il se doit. Alors, corrigé dès l'inflation, les prix des l'immobilier ont augmenté de 4,53%. Au cours des dernières années, les prix des biens immobiliers est arrivé de 2,2%, soit 0,79% en termes réels. Alors là, nous allons parler, donc malgré cela, les prix des logements en Slovaquie sont encore inférieurs de 3,6% au pic atteint en 2018 parce qu'au cours de cette année, c'était quand même une bulle immobilière dans ce pays et il faut quand même l'admettre que le marché se portait beaucoup mieux même si jusqu'à présent, c'est toujours le cas. Alors là, nous allons parler de l'augmentation des prix des l'immobilier dans les villes de la Slovaquie. Découvrez ce que vous pourriez obtenir en retour où se trouve les meilleures opportunités. A l'exception de la ville de Kossis, toutes les autres régions de la Slovaquie ont également connu de fortes augmentations concernant les prix des logements. Nitra a connu la plus forte hausse atteignant environ... Alors, la plus forte hausse atteignant environ 878 euros, ce qui fait en moyenne 998 euros par mètre carré, soit une augmentation de 27,6% par rapport aux années précédentes, ce qui est quand même très bien pour te dire à quel point le secteur est en train de bien évoluer. Alors là, nous avons parlé d'un autre point pour tout ce qui est déjà taxes foncières, taxes habitation. Moi, comme je viens de te le dire, la Slovaquie reste très intéressante parce que vous ne serez pas fiscalement alourdi par toutes les taxes qui vont réduire la rentabilité. Et pour toutes les personnes qui comptent investir dans un bien par les biais des différentes banques de la Slovaquie, moi, je vous dis qu'il y a quand même quelques restrictions, bon, je ne dirais pas de restrictions, mais des contraintes dans la mesure où on peut parler éventuellement des taux d'intérêt qui seront très élevés auprès de certaines banques si vous n'êtes pas résident dans ce pays. Et voilà, mais dans tous les cas, ça reste très intéressant et surtout une possibilité, une alternative dans la mesure où vous n'avez pas de quoi investir dans l'immobilier. Le prix de l'immobilier en Slovaquie devrait continuer à augmenter pendant le reste de l'année. Les experts locaux en immobilier affirment que la demande de biens de l'immobilier de la part des investisseurs locaux et étrangers est en forte hausse. Alors aujourd'hui, comme tu viens de le comprendre, la demande est toujours en train de hausser, d'accord ? Forcément, le prix de l'immobilier, il va avec, d'accord ? Donc si tu achètes un bien immobilier aujourd'hui en passant par des agences immobilières, des vrais professionnels qui sont basés en Slovaquie, et justement, moi, je te recommande de me faire un petit mail, d'accord ? Le mail se trouve dans la description de la vidéo pour te faire accompagner concernant une éventuelle acquisition immobilière dans ce pays. Et je vais pouvoir t'aider, t'orienter, nous allons parler de cela en privé pour vraiment t'accompagner du début jusqu'à la fin pour réussir au mieux ton acquisition immobilière dans ce pays. Et après l'avoir acquis, bien sûr, quelques années plus tard, tu vas pouvoir te retrouver en termes de retour sur investissement. Selon la Commission européenne, cela est principalement dû au fait que l'économie slovaque devrait connaître une forte croissance cette année-ci. Le PIB de la Slovaquie a augmenté de 3,2% en 2017, de 3,1% en 2016, d'accord ? Et de 4,2% au cours de la même année, vers la fin. Après, c'était de 2,8% en 2014. En tout cas, en 2018, on a fini par arriver 6,1%, ce qui est quand même très bien pour te faire comprendre qu'il y a eu une évolution assez considérable. Cette forte croissance économique devrait continuer à faire augmenter les prix des logements, même dans les années à venir, car le pays est en train de bien se développer, et cela attire les investisseurs étrangers, dans ce nombre de secteurs en particulier, dans celui de l'immobilier. Alors, pour conclure, nous pouvons donc conclure la vidéo. Je peux le conclure en te disant que la Slovaquie est un pays où les secteurs immobiliers sont en constante évolution, encore une fois, et où il est vraiment facile de s'enrichir avec un petit peu de connaissances et un petit peu de moyens financiers. Si c'est réellement, je dirais, le pays qui vous intéresse, vous qui regardez cette vidéo à présent, vous n'avez pas de quoi avoir peur, parce que vous allez trouver sûrement de quoi investir, si vous avez un actif, si vous comptez obtenir un prêt immobilier, les banques en ligne, c'est vraiment une solution adéquate pour, bien sûr, commencer par ouvrir votre compte bancaire, ensuite, voilà, faites preuve de plus de fiabilité, je dirais, d'accord ? Pays, attends, le service que vous souscrivez auprès de la banque, mettez, alimentez votre compte régulièrement, d'accord ? Pour que, par la suite, dès lors que vous allez demander un prêt immobilier auprès de cette banque, qu'il puisse vous l'accorder sans trop se poser des questions, d'accord ? Sans trop vraiment craindre que vous ne soyez pas en mesure de le rembourser. Après avoir obtenu votre prêt immobilier, vous allez pouvoir l'investir librement en Slovaquie, que ce soit dans une maison, un appartement, ou tout type de biens immobiliers, terrains, tout peut s'acquérir par les étrangers en Slovaquie, bien qu'il y a quelques exceptions dans certaines régions, ou qui sont réservées, d'accord ? Je dirais, à certaines, qui sont réservées, bien sûr, aux locaux, d'accord ? Vous, en tant que non-résident, vous ne pourrez pas l'acquérir. Mais les démarches administratives, tout ce qui est paperasse, sont très simplifiées, sont très rapides. En une semaine ou moins, vous pourrez déjà devenir propriétaire. Tout dépendra, bien sûr, du type du bien que vous souhaitez acquérir. C'était là une petite vidéo sur comment investir dans l'immobilier en Slovaquie. Il y a le lien de l'article qui est dans la description de la vidéo pour plus de détails. On se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. Portez-vous bien, à la prochaine. Abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche qui est juste en bas. Ciao, ciao ! Ciao !